L'opération retour accord de principe Barça Neymar Neymar sortira du silence Neymar Mehdi Ça devient une saga infernale en fait le truc c'est n'importe quoi J'espère que vous allez bien l'équipage alors les parisiens sincèrement je compatis encore une fois avec vous Ça tient vraiment du grand n'importe quoi cette histoire Je pense en définitive vous avez plus envie d'insulter le joueur en tant que tel que les médias, les quotidiens sportifs espagnols Qui mettent en avant des rumeurs de transfert sur des sources qui ne tiennent vraiment pas debout parfois Bref je vous rassure il n'y a pas que le feuilleton Neymar à mettre en avant aujourd'hui les amis Puisqu'il y a énormément d'officialisation et de rumeurs qui sont proches de voir le bout Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo juste avant je tenais quand même à vous remercier Encore une fois j'ai envie de vous dire c'est quand même le principal Pour le soutien apporté sur le précédent épisode vous avez été géniaux encore une fois donc merci l'équipage Bien sûr qui dit série mercato dit objectif très élevé Alors on avait réussi à atteindre la barre des 4000 likes en moins d'une heure On s'était fixé les 5000 on ne l'y savait pas atteint donc on va retenter le coup Les amis tout simplement on va se fixer l'objectif des 5000 likes en une heure C'est pas facile pas facile mais je compte vraiment sur vous Merci vraiment encore une fois à tous ceux qui vont contribuer Bonne vidéo à tous On est parti pour cet épisode d'une manière habituelle Désormais j'ai envie de vous dire l'équipage puisque Neymar continue de faire les titres toujours plus gros Les uns les autres au fur et à mesure de ce mercato Accord de principe entre Neymar et le Barça c'est d'abord ce qu'annonçait sans scrupule Le quotidien catalan sport ce mardi dans sa une en confirmant les bases d'un contrat de 5 ans Assorti d'un salaire de 18 millions d'euros annuels dans le même temps En ajoutant que le joueur brésilien aurait accepté de revoir sa plainte contre le club espagnol Pour le motif de ne pas lui avoir versé une prime de prolongation S'il y a bien un réel et logique agacement c'est bien chez vous Les supporters parisiens puisque le principal concerné par toutes ces rumeurs N'est toujours pas sorti de son silence Ce qui laisse forcément imaginer la préparation d'un départ dans l'ombre Le quotidien catalan sport justement encore et après l'annonce d'un accord de principe Estime qu'il attendrait la fin du parcours de son pays en Copa América Avant de s'exprimer publiquement En clair si le Brésil parvient à aller au bout de la compétition Il faudra attendre le 7 juillet prochain Alors nouvelle question les amis Quand et comment surtout cette saga infernale se terminera d'après vous On a bien compris que les dirigeants parisiens ne le retiendront pas Mais pour autant ça s'active Puisque depuis l'annonce officielle du retour de Leonardo au poste de directeur sportif On est dans l'attente de la fameuse surprise Que le réserve le Brésilien en annonçait d'abord Matisse Delirte Dossier qui a plus de chances d'aboutir à un échec Et donc de ne pas être le premier gros coup de la nouvelle ère Leonardo Malgré tout ça se confirme Puisque selon le courrieré d'Elo Sport Le PSG aurait passé la seconde pour Milinkovic Savic Avec une offre à hauteur de 75 millions d'euros Le quotidien ajoute que l'agent du serbe a intensifié ses contacts avec Leonardo Et ça va même encore plus loin Puisque selon le média local Il Messagero Pour reprendre l'un de ses titres plus qu'évocateurs à ce sujet cette semaine Je cite Lazio Milinkovic s'en va Enfin j'ai envie de dire peut-être une première bonne nouvelle du côté des Parisiens Toujours en France c'est l'Olympique Lonnaie à son tour qui tient son accord En ce début de semaine l'équipe confiait que l'intérêt de l'Olympique Lonnaie Pour le joueur Lillois Thiago Mendes était bien réel Pour l'heure il n'y avait aucune offre Néanmoins tout est en train de s'accélérer Puisque selon RMC Un accord de principe a d'ores et déjà été trouvé entre le club rhodanien et Thiago Mendes En ajoutant même que les agents du Lillois étaient d'ailleurs présents Dans les locaux de l'Olympique Lonnaie mardi pour finaliser les détails du futur contrat Reste désormais à se mettre d'accord avec Lille pour Jean-Michel Olas Qui devra mettre la main à la poche puisque la volonté du LOSC C'est d'atteindre les 25 millions d'euros pour le milieu de terrain brésilien Affaire à suivre comme celle menant à Laurent Koscielny En effet déjà convoité par le club lyonnais l'été dernier Le défenseur français en fin de contrat avec Arsenal en juin 2020 Pourrait quitter le club cet été et a longtemps montré son intérêt Pour un retour en France, Lyon en particulier C'est Juninho, désigné tout récemment entraîneur du club Qui aurait apprécié son profil en dénonçant un manque de leader au sein de l'effectif Alors pas énormément d'informations à ce sujet jusque là Mais une offre de 2 ans de contrat pour Laurent Koscielny est annoncée Alors les Lyonnais, plutôt un bon début ces deux joueurs Une chose est sûre, il va falloir se contenter Puisque cet été, Jean-Michel Olas va avoir énormément de travail pour remanier son effectif On a d'abord eu le départ de Ferland Mendy Un autre est tout proche de ce bouclé puisque selon Di Martio L'Olympique Lyonnais et Tottenham auraient trouvé un accord pour le milieu Tanguy Ndombele On évoque un transfert à hauteur de 62 millions d'euros hors bonus Ce qui en ferait la plus grosse vente de l'histoire du club rhodanien Alors finalement après tant de rumeurs l'envoyant du côté de Manchester City De la Juventus, j'en passe Fait-il le bon choix en rejoignant le dernier finaliste de la Ligue des Champions ? Enfin, pour conclure l'équipage, je pense qu'on peut le dire C'est l'épisode où les rumeurs sont proches de devenir réalité Puisque selon ToutoSport, Mathis Delirte se serait mis d'accord avec la Juventus pour un transfert Après des semaines de négociations C'est un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 12 millions d'euros annuels Qui aurait été négocié L'agent du joueur Mino Rayola aurait même rencontré les dirigeants de l'Ajax Qui seraient prêts à accepter l'offre de la Juventus à hauteur de 67 millions d'euros plus 13 de bonus Pour céder son joueur A noter que Moïskin pourrait également inclure l'opération Alors finalement, ça parle de clim pour le PSG Mais faut pas oublier qu'on l'annonçait également chez d'autres grands clubs européens Le Barça par exemple Côté officialisation et pour rester en Italie désormais les amis La Talenta, qui a obtenu sa place pour la prochaine Ligue des Champions A officialiser l'arrivée de l'attaquant colombien du FC Séville, Luis Muriel Pour un montant avoisinant vraisemblablement les 15 millions d'euros Après Antonio Conte ou encore Maro Izzo Sarri De nouvelles entraîneurs sont annoncés Le premier, Pippo Inzaghi L'ancien attaquant puis entraîneur de l'AC Milan a signé un contrat d'un an Avec le club de Benevento Le deuxième, c'est Eusebio Di Francesco L'ancien entraîneur de l'AS Roma débarque sur le banc de la Sampdoria Il a quant à lui parafait un contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec le club italien En France, désormais, l'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée de Jean-Lucas en provenance de Flamengo Le jeune milieu de terrain brésilien de 21 ans Très prometteur en provenance de Flamengo A coûté 8 millions d'euros au club rhodanien Le jeune attaquant international français et très prometteur Bridge Ndilu s'engage pour une durée de 5 ans avec le FC Nantes William Vainqueur, prêté l'an dernier à l'AS Monaco, s'est engagé ce mardi avec Toulouse Toujours sous forme de prêt, pour rappel, il appartient au club turc d'Antalya Sport En Espagne, l'ancien attaquant mythique du Real Madrid, Raul Gonzalez Est nommé entraîneur de la Castilla Le Real Madrid, justement, laisse filer son jeune milieu de terrain espagnol de 24 ans Marcos Llorente qui s'est engagé pour 5 ans avec l'Atletico Madrid Le montant de l'opération avoisine quand même les 40 millions d'euros En Angleterre, André Gomez, qui était prêté cette saison chez l'Etoffis Rejoint officiellement Everton Qui a déboursé 25 millions d'euros au FC Barcelone Et a offert un contrat de 5 ans aux joueurs portugais Chelsea, de son côté, fait revenir son ancien portier légendaire Petr Sech Qui est nommé conseiller technique du club anglais Et enfin, pour conclure, l'Ajax qui va perdre énormément de joueurs cet été Annonce une très belle arrivée en la personne de Quincy Promes En provenance du FC Séville Le montant du transfert, quant à lui, s'élève à 17 millions d'euros Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo Mercato, j'espère vraiment, comme d'habitude, que vous l'avez kiffé Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu Donnez-moi votre avis dans les commentaires Sur toutes ces rumeurs de transfert et officialisation de fin de vidéo Puis d'ici là, on se retrouve très très vite sur la chaîne Pour de nouvelles vidéos, c'était Alex Tch Ciao, ciao